Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes. Aujourd'hui, on prend la direction du Sinai, cette péninsule désertique où vivent 550 000 Égyptiens, essentiellement ici, au nord, le long de deux frontières, avec Israël et avec la bande de Gaza. Voici notamment le poste frontière de Rafah que le dirigeant égyptien Al-Sissi ferme et ouvre avec parcimonie pour laisser passer l'aide humanitaire ou encore les otages. Al-Sissi dont nous vous parlons aujourd'hui car les Égyptiens sont appelés aux urnes et le maréchal au pouvoir depuis 2013 devrait, sans surprise, rempiler. En effet, l'opposition, les libertés d'expression ont été muselées en Égypte ces dernières années. Al-Sissi, dirigeant autoritaire d'un pays soumis, vous allez le voir, à de nombreux défis, sortons de cartes. Premier défi, la question palestinienne. Si le soutien aux « frères palestiniens » est régulièrement affichée, dans les faits, le CAIR n'a pas l'intention d'ouvrir les portes du Sinaï à ceux qui voudraient fuir la guerre entre Israël et le Hamas. Crainte de voir des camps de réfugiés s'implanter durablement, comme en Jordanie et au Liban, de complexifier encore les enjeux sécuritaires au Sinaï, avec la présence de groupes djihadistes qui a d'ailleurs amené le CAIR à collaborer avec Israël ces dernières années. La situation économique est également critique. La population du pays est passée de 20 millions d'habitants en 1952 à 106 millions en 2023 et la moitié à moins de 25 ans, durement frappée par le chômage et la pauvreté. Le pays est par ailleurs dans une dépendance alimentaire absolue. Il importe 80% de son blé, plaçant l'Égypte à la merci des fluctuations internationales, comme actuellement avec la guerre en Ukraine. L'Égypte, dont les revenus dépendent du niveau d'activité dans le canal de Suez. Long de 190 kilomètres, il voit passer plus de 10% du trafic maritime mondial. Le CAIR a tiré 8,5 milliards de dollars de revenus de son exploitation en 2022-2023. Le canal a été élargi sur 35 kilomètres afin de doubler sa capacité de passage. Enfin, l'Égypte a un problème, elle a cruellement besoin de l'eau du Nil. Or, l'Éthiopie a construit en amont du fleuve un barrage, le barrage de la Renaissance, qui risque à terme de réduire la surface agricole égyptienne de 67%. Voilà l'Essentiel du Dessous des Cartes, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt.